bon on se retrouve dans cette vidéo donc là bas on a fait quasiment fini de vider la maison donc voilà le camion comme je vous le disais on le finira sur le port donc là on a fini les mastic du camion donc on peint on est mardi aujourd'hui donc on peint jeudi et j'essayerai de vous mettre la vidéo dans le week-end donc ça c'est cool donc on a commencé à transférer quelques affaires pas trop de choix parce qu'il faut que la maison la rende lundi donc voilà donc qu'est-ce qui a changé donc pas grand chose un coup de clean donc hop voilà donc là on a fait un grand coup de clean dans le camion on a bien tout nettoyé donc là on va commencer à aménager la cuisine je finirai ça plus tard voilà on a mis le matelas et on va commencer à mettre quelques unes de ce cas de vous là on peut pas tout stocker non plus dans au niveau de la galerie donc on va faire ça je sais plus si je vous avais montré mais bon comme vous voyez derrière moi en fait la douche est posée donc le système d'eau je ferai ça plus tard avec le gaz on va faire très simple là je vais rebrancher l'élec dans la journée là je vais rebrancher tout sur mes batteries auxiliaires on va remettre l'élec en route et puis cet après midi là c'est car je passe le karcher sur le camion voilà tout simplement donc voilà où on en est donc là c'est hop donc là je viens de faire les jantes je viens de foncer à toutes les jantes et hop voilà donc il nous reste quelques petites finitions là là qui sera qui suis dit et puis après c'est car cher partout jeu un coup de karcher avec citron éponge et de l'huile de coude pour dégraisser le camion je rince entièrement demain mercredi on le dégraisse avec un diluant ensuite on le cache entièrement on cache les roues les fenêtres enfin tout ce qui a caché qui ne doit pas être pas et jeudi matin 8 heures on a un compresseur qui arrive et donc là on va venir faire la couche d'anti gravillon on apprête entièrement le camion et deux couches de gris vendredi on le décache donc c'est à dire que vendredi midi il sera la peinture carrosserie sera terminée et moi après il faut que je commence à le recharger et tout pour faire bouger le cas pour faire bouger le camion à douellant ce week-end ou lundi au plus tard ben voilà donc et ça c'est la bonne nouvelle ça avance mais bon en attendant j'ai beaucoup de tables cette semaine donc avec l'ouverture de la galerie et tout ça va être la course quoi donc voilà allez sur ce moi je m'y remets et on va passer au nettoyage du coup à tous bon j'espère que vous allez bien alors désolé parce que là il n'y a pas eu beaucoup de vidéos encore ce mois ci je me c'est doit être la première depuis trois semaines donc ça avance beaucoup de choses changent mais en fait on doit courir un peu parce que on a la boutique qui est ouverte 7 jours sur 7 donc déjà ça nous prend beaucoup de temps en plus on rend la maison donc il a fallu qu'on la vide et tout ça et on essaye de finir le camion au plus vite alors dans le camion on en est où il y a encore pas mal de taf à faire au niveau aménagement j'essaye de tout faire au plus rapide mais bon c'est pas évident évident donc là on va faire un petit tour et puis je vais vous montrer tout ça j'ai pas fait grand chose dans le camion j'ai vraiment on a vraiment fait que la carrosserie pour essayer d'avancer donc là aujourd'hui en carrosserie on est vendredi 22 ont fini les soudures aujourd'hui donc ça veut dire que pour mimer le camion sera pas ça c'est plutôt la bonne nouvelle désolé ça c'est plutôt la bonne nouvelle alors on en est où donc on a reçu les voilà donc en fait on a reçu hier la cuve à eau les mitigeurs les pompes et tout ça on va pouvoir commencer à réaliser le circuit d'eau prochainement en terme de carrosserie on va faire le tour du camion un peu donc donc voilà où on en est donc là il va nous rester ce matin à faire le coffre du webbastos en fait on va revenir tous les dessus comme ça bon on se débrouillera plus tard avec ça donc là voilà on a poncé tout le camion et là ce côté là il est terminé il nous reste le mastic à faire voilà donc comme on peut voir c'est vraiment super bien fait martial mon carrossier là à faire un taf de fou c'est top de chez top retard dans les plannings par rapport à ce que j'avais prévu c'est pas grave le principal c'est que le boulot soit soit nickel et bas là j'ai vraiment un carrossier aux petits oignons donc ça c'est la très bonne nouvelle donc en soudure on nous reste des cordons à faire de l'autre côté vite fait ici on va venir découper tollé et après on va sur le toit du camion parce que les panneaux ils sont assez grands en fait on a mis des unifix c'est des fixations pour les panneaux solaires mais je suis je trouve ça vraiment assez léger ce qu'il faut un mètre 90 de long et ils ont tendance un peu à faire ça donc on va remettre revenir souder des pattes de fixation et après on les vissera dans les panneaux quoi en ce qui concerne l'intérieur alors ce que moi il me reste à faire donc il ya un peu de boulot donc il me reste déjà à venir le camion dans l'intégralité même si par partie ça a déjà été fait on va rentrer hop hop voilà donc dans la partie chambre ça c'est quasiment bon dans la partie chambre il va me rester à un peu de vernis ici et puis ça sera bon dans la partie électrique dans la partie électrique 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 là il va me rester l'orion accablé devant et à mettre une barrette positive ça ça sera bon ensuite la douche on l'a fini comme vous pouvez le voir claque donc ça c'est fait pour la douche toute petite douche mais c'est bien suffisant et je vais attaquer la cuisine ici j'ai commencé à l'attaquer donc à ça et faire ça sûrement à doublant je pense sur un parking à doublant parce que j'ai toujours on n'a pas trouvé j'ai pas j'ai toujours pas trouvé de terrain à doublant pour me poser donc il ya de grandes chances que je suis au plein milieu d'un parking tant pis on fera ça au groupe électrogène et puis on fera ça en mode manouche voilà donc on va ouais d'ici quinze jours on peint le camion ensuite je l'envoie mais enfin au garage chez un pote on doit changer tous les liquides du camion ce que je sais pas quel liquide depuis combien de temps que ce soit les liquides de pont faut qu'on fasse tous les graisseurs mais liquide de boîte liquide de refroidissement les huiles donc en fait là on va vider vraiment la moindre goutte de liquide de tout le camion et on va tout remettre nickel on va vérifier tous les joints aussi parce que bon en 18 ans ils ont dû sécher et après bon bah avec les liquides voilà ça a dû bouger on va vérifier les durites pour qu'on change les plaques ensuite on va aller au contrôle tech on change la barre d'articulation j'ai un émetteur récepteur d'embrayage qu'on a que j'ai déjà mais faut qu'on le change ensuite on va au contrôle technique et de là normalement ça passe et puis après moi si on a une modif à faire on fera la modif quoi on va pas trop se prendre la tête mais voilà pour l'instant nous on peut rester posé sur le port sans contrôle technique bon les gendarmes suivent la chaîne youtube ou ça c'est cool mais on va essayer d'éviter mais si j'ai pas le choix de toute façon on sera posé sans contrôle technique et puis voilà on normalement prendra pas de prune s'il faut pas que ça dure deux trois mois quoi donc on va essayer de l'envoyer mimez au contrôle tech et puis après on finira l'aménagement pour la norvège pour le moment c'est super tendu je pense que on garde espoir mais plus on avance plus c'est tendu ce sont que c'est vraiment vraiment pas sûr qu'on aille en norvège tout simplement financièrement parce que le camion aurait dû être près depuis longtemps mais janvier février mars bon de toute façon la boutique il ya personne mais ça n'a vraiment pas tourné pour moi j'ai perdu pas mal par rapport aux autres années pour qui pourquoi aucune idée est ce que c'est l'ukraine est ce que c'est le kovid c'est bon enfin bon bref donc là pour le moment on garde toujours l'optique de la norvège mais ça devient moins sûr bon comme je vous ai dit on en saura plus mais début juillet mi juillet de l'an prendra nous une décision autrement on a déjà un plan b pour faire autre chose à l'étranger aussi mais voilà on étudie plusieurs solutions tout ça j'ai pas envie moi de partir en norvège en étant limité me retrouver le bug de l'an janvier février mars parce que voilà moi il faut que je bosse j'ai pas papa maman où j'ai pas vendu ma maison un vrai c'est une vie que j'ai déjà depuis des années donc voilà donc on verra ça on vous tiendra au courant pour le moment nous on fait au mieux on finit on rend la maison et après bah d'une que pourra on va tout faire pour y aller mais sinon je c'est pas mal aussi l'autre l'option b est pas mal on verra bien bon moi je vous laisse je vais continuer faire un peu de ménage dans le camion et puis je vais voir si je peux avancer un peu avant que mon chef de martial des grands carrosseries arrivent et qu'on finisse tout ça allez bisous bisous j'ai fait que la y oh on 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 Sous-titrage ST' 501 Allez, le coup de karcher est passé Je vais vous montrer ça tout de suite Ça lui refait déjà la tête Hop, voilà Donc là Coup de karcher vraiment partout Les bas de caisse Et tout le camion Voilà Ça lui a fait une petite beauté Hop Donc ensuite Maintenant On va prendre de l'huile de coude Une éponge Du pex citron de l'eau Pour dégraisser Pour dégraisser une première fois le camion On va vraiment le nettoyer On va faire tout le tour du camion comme ça Un deuxième coup de karcher pour rincer Et demain On fera le dégraissage final Avec un diluant Et puis ça sera bon Allez, je continue Et je vous montre ça après Allez, c'est bon Après trois heures de boulot Le camion est dégraissé Nettoyé Donc maintenant On passe en mode séchage Voilà Parce que de toute façon Moi j'ai encore du boulot ici Vu qu'on rend la maison Comme je vous le disais Dans quelques jours Il faut faire vider la fosse C'est tout le bordel Donc j'attends Donc le résultat Et ça fait une beauté Comme je vous le disais tout à l'heure Voilà Donc là on passe en mode séchage Et puis après Il rentrera dans le hangar J'ai commencé aussi les peintures Les peintures des passages de roues Bon, il y a le soleil Il y a 34 ans Donc le noir commençait à passer Donc là je fais des peintures de ça Cet après-midi Les pare-chocs Ça c'est bon Ils ont déjà été repas en noir Qu'avant Et pare-chocs arrière Donc voilà Et après On passe en gris Vous verrez le résultat Dans la suite de la vidéo Je vous filmerai un peu demain Quand il sera entièrement caché Voir quand on va le cacher Et puis Le reste à suivre Allez je continue Il me reste un peu de taf Il est 15h Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à tout à l'heure Coucou Bon On se retrouve donc Mercredi Donc là On a caché le camion ce matin Donc entièrement On y a passé la matinée Donc bon Je n'ai pas filmé Parce qu'il fallait qu'on avance Donc je vous montre ça tout de suite Donc là il est prêt à peindre Donc demain Il va passer en gris De blanc à gris Donc voilà ce qu'on a fait Hop 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 Donc là on a vraiment caché Toutes les parties Qui ne sont pas à peindre Donc sur l'intégralité du camion On a repeint ce matin Là les jantes en noir Parce que bon On les a dégraissées Clac Hop Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Donc Cet après-midi Je le dégraisse Au diluant Enfin avec un dégraissant Je le dégraisse entièrement Et puis après On me le laisse reposer Jusqu'à demain matin Donc demain matin On va commencer par Une couche d'anti-gravillon Sur les bas de caisse Ensuite on met un après On met une couche d'après Partout sur le camion Donc on a à peu près 5 kilos d'après Et ensuite Deux couches de gris Voilà Une fois que c'est fini On ferme le hangar Et on ne touche plus à rien Jusqu'à vendredi matin Donc là je ne sais pas Si je pourrais vous filmer La peinture Ce n'est pas sûr du tout Voilà Parce qu'on va éviter Les courants d'air Dans le hangar Donc au cas où Je vous montrerai Le résultat final Vendredi Et dans la vidéo Qui sera sûrement en ligne Dimanche Voilà Je vous fais plein de bisous Je vais continuer à bosser Et Prenez soin de vous Coucou Coucou On se retrouve En ce jeudi matin Il est 7h30 Voilà Donc là je viens de finir De préparer le camion Pour la peinture Donc il me restait Les roues à cacher A mettre les bandes cache Pour l'anti-gravillon Donc voilà Donc maintenant Dans quelques minutes Vous allez pouvoir redécouvrir Le camion Dans sa nouvelle couleur Dans la vidéo Parce que moi Ça va me prendre La journée Donc là On peint A partir de 8h30 On a pour 5-6h de boulot Donc Qu'est-ce qu'on va faire Sur le camion Donc on passe A un anti-gravillon Donc sur 30 cm En bas Dans les passages de roues Sur tout le camion Ensuite On l'apprête entièrement On met une couche d'après Et on enchaîne Avec deux couches De peinture mat Vous verrez la couleur Je ne sais plus Si je l'ai dit Dans les vidéos Et bien vous découvrirez La couleur Voilà Donc on va finir ça En début d'après-midi Et après On referme le hangar Et on verra la surprise Demain matin Quand je le sortirai Du hangar Voilà Moi je ne vais pas avoir Accès au hangar Parce que c'est Mon pote qui fait la peinture Et en fait On va limiter Les entrées sorties Pour éviter De soulever De la poussière Ou autre Donc moi Pareil J'aurai la surprise Du camion Demain quand je le sortirai Du hangar Et je le remettrai De voir Pour le décacher Voilà On verra Si j'arrive A vous filmer un peu La peinture Pas sûr du tout Mais vous allez vous voir Ça tout de suite Dans la vidéo Allez Allez Partez Sous-titres par Jérémy Diaz Coucou Bon Alors on se retrouve C'est bon On a fini de peindre Alors pas mal de galère Quand même On a été obligé Le premier compresseur Fonctionnait pas On en a ramené un autre Qui a planté Au bout d'une heure Donc on a vu Le technicien Qui est resté avec nous Donc on a fini Avec deux compresseurs Dans la cour Voilà Donc c'est cool Ah yeah C'est fini Je vous montrerai Ça vite fait Bien fait Et après Vous verrez Le résultat final Dans quelques minutes Dans la vidéo Mais pour moi Demain Le temps Qu'on décache Le camion On remonte Tous les plastiques noirs On met Les panneaux solaires Dessus Et on remet Toutes les pièces Qui a besoin Et puis après Je continuerai la vidéo Sur le camion fini Demain Fin d'après midi Allez Voilà Juste sortie de peinture Ce que ça donne Voilà Donc on voit Quelques défauts Comme ici Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'on a quand même Découpé pas mal Dans le camion Donc grosso merdo Voilà Voilà ce que ça donne Je vous montre Je vous montre tout ça Demain Je remonte tout Et je continuerai la vidéo Sur le camion fini au soleil A demain Coucou à tous Bon Allez On se retrouve Pour la fin de cette vidéo Donc c'est bon Le camion est peint Ayer On a quelques petits défauts Mais rien de grave Et puis C'est comme ça On est parti De quand même de loin Au niveau carrosserie Donc Le résultat Moi il me plaît Pas mal On a encore un peu de peinture Parce que j'ai des plastiques Blancs Je vais vous montrer ça Mais en fait Toutes les grilles sont blanches Donc on va les repeindre en noir Pour vraiment avoir Un aspect uniforme Mais en tous les cas La carrosserie globale Est terminée Donc je vais faire des photos De avant après Quand même C'est là où on voit Vraiment la grosse différence Et tout le travail effectué Ces trois derniers mois Voilà Donc ce qu'il faut savoir C'est qu'en carrosserie Carrosserie pure Donc soudure Découpe Et tout ce qui est Retolage et tout Donc Martial mon pote A passé à peu près 200 heures 200 250 heures Donc c'est énorme Un chantier Comme ça Bon bah moi Il m'a fait Gros 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 prix d'amis Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'un chantier comme ça En fait à l'heure d'aujourd'hui Si vous allez dans un garage En carrosserie Ça vaut 4 fois Le prix du véhicule Donc le résultat Est vraiment bien C'est top D'avoir restauré Un vieux véhicule De 34 ans Il n'y en a plus beaucoup Donc voilà Ça c'est génial Je vous montre ça tout de suite Le résultat Et vous me direz en commentaire Ce que vous en pensez Si vous aimez Si vous aimez pas Et puis voilà Allez je vous montre ça Clac Clac Hop Donc voilà Un joli gris Alors là on a le soleil C'est pas top Donc ici Sur les deux vitres Là On fera un covering On va faire un covering Noir Pour cacher Ça Parce qu'en fait Nous c'est de l'isolation derrière Hop Donc on est sur un gris mat Et donc voilà Le véhicule Voilà Une fois repeint Et donc là pareil Sur ces deux fenêtres là On aura un covering Donc ici On a un petit défaut Mais c'est pas C'est pas méchant En fait Ici il y avait la grande fenêtre Je sais pas si vous vous rappelez Et C'est pas évident A reboucher Des aussi gros trous Voilà Donc on a repeint Les jantes en noir Là j'ai reposé Les plastiques Que j'avais repeint Bon Sur les plastiques C'est caille un peu C'est pas top De repeindre des plastiques Donc ça je le referai Moi-même Je le referai moi-même Dans l'été Tranquillement Et puis Voilà Voilà Donc Là je finis de poser Les catadioptres J'ai les autocollants Les angles morts Enfin voilà Vu que je suis en poids lourd J'ai certaines choses A refixer sur les portes arrière Par rapport à la réglementation Poids lourd Donc je Je fais ça ce matin Ensuite Là je vais monter Les panneaux solaires Sur le toit Donc je vais les câbler Donc je vais déjà Les fixer sur le toit Ensuite Je vais venir les câbler Pour pouvoir les tester Et voir si tout fonctionne bien Voilà Donc très très content du résultat Dites moi ce que vous en pensez Et puis sur ce Moi je vais vous souhaiter Un très bon week-end Normalement la vidéo Apparaît ce week-end Je vous souhaite un très très bon week-end Et puis je vous dis A plus tard dans une vidéo Ce sera sûrement des vidéos De paysages De coucher de soleil Voilà Allez je vous embrasse très fort Bon week-end à vous Ciao ciao Bisous Et je vous laisse sur ces images Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501